Musique Le rendez-vous Forum Santé en compagnie d'Alain Pessal vous dit bonjour Bonjour à tout le monde Bonjour à vous toutes et tous Alors on essaye de profiter d'un petit rayonnement Un peu une apparition du soleil Pour vous donner quelques conseils sur la prévention Éviter les brûlures, éviter tout ça Et surtout se protéger quand il fait beau Se protéger la peau du soleil Et on va se méfier des premiers jours de soleil Oui parce que ça risque de... ça peut être dangereux On va se précipiter dehors et ça peut être dangereux Pourquoi ? Et pour chez qui ? Alors ça peut être dangereux parce qu'on s'expose plus facilement au soleil Quand on n'a pas eu de soleil depuis longtemps On oublie de mettre la crème, la prévention etc On se dit ça c'est pour les vacances Mais ici dès maintenant ou les premiers jours Ça peut taper très fort Et puis surtout vous allez dans le jardin régulièrement Et vous vous dites je suis pour vacances Moi je suis chez moi ou je suis dans... Alors on essaye de profiter pour pouvoir... On profite de la région Et puis on peut avoir sur les zones exposées Alors ça peut être le cou, le décolleté, les bras Ça peut être des zones où on peut tout d'un coup se rendre compte qu'on a une sorte de grain de beauté Qui a des bords irréguliers, qui grossit Et en fait c'est une infection, une petite cancerisation de la peau Et ça, ça arrive malheureusement de plus en plus Puisqu'on est sur des nombres de cancers qui explosent Sur ces cancers de la peau On parle de 90 000 nouveaux cas par an 90 000 cas de cancers de la peau chaque année La majorité des cas, c'est des carcinomes Et alors je ne rentre pas dans les détails Mais c'est souvent des petites lésions Qui évoluent lentement mais qui évoluent quand même sur la peau Et c'est ça qui en fait un danger Et puis il y a 10% c'est les mélanomes cutanés Et ça on rigole beaucoup, 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 beaucoup moins Puisque ça peut être très très grave Cette petite cancerisation de la peau Elle a une mauvaise manie de partir dans le corps Et de faire des cancers qui sont après généralisés D'accord, mais comment tu peux... Parce que bon, tu n'es pas tous les jours en train de regarder ta peau, ton corps Alors comment on peut... Ça c'est très bien Déjà on va définir ce qu'on appelle un niveau de risque C'est-à-dire qu'on va dire Bon, j'ai la peau claire Bon, c'est un facteur de risque D'accord J'ai des nombreuses tâches de rousseur Ou des grains de beauté C'est des facteurs de risque Ouais J'ai des grands grains de beauté Ceux-là, ils sont des plaies brunes Ils sont un vrai problème On a eu des coups de soleil sévères dans l'adolescence L'enfance ou l'adolescence C'est des facteurs de risque On a vécu dans des pays chauds Très ensoleillés On peut avoir des métiers plus ou moins à l'extérieur Alors justement, c'est ce que j'étais en train de penser Je ne sais pas, j'imagine les personnes qui travaillent dans l'agriculture Exemple Le métier du bâtiment Ceux qui sont sur les toits Ceux qui sont sur les toits, etc Et souvent ils sont torseux nus Voilà, ils peuvent C'est des facteurs de risque Et puis moi, il y a une profession à risque qu'on ne connaît pas C'est tous les gens qui font du jardin Et moi, j'ai eu le cas d'un monsieur qui est jardinier, amateur Et qui a eu un cancer de la peau Simplement parce qu'il était souvent dans son jardin Et en fait, il a eu plusieurs coups de soleil Et ça fait des cancerisations Donc on parle de facteurs de risque Ça ne veut pas dire que parce que vous avez ces éléments-là Oui, qu'il y a, voilà Mais si vous avez ces éléments-là On se fait dépister C'est-à-dire qu'on garde sa peau De temps en temps, on voit s'il n'y a pas un truc qui grossit bizarrement Et puis au moindre doute On consulte son médecin Qui, selon les cas, peut vous envoyer chez un dermatologue On a de plus en plus de grains de beauté quand on avance en âge Ça, c'est normal Mais quand vous en avez un qui a des bords irréguliers Et qui grossit Ça justifie de le montrer à son médecin Tout simple Et comme ça, on enlève un gros, gros problème On parle de dépistage sur ces cancers de la peau Qui sont faussement anodins au départ Et dont certains sont vraiment très, très problématiques Est-ce qu'il y a des régions plus ou moins ? Oui Au sud de la Loire On vous rappelle que vous pouvez obtenir toutes ces informations Il existe un site qui s'appelle forum-santé.com Et sur ce forum-santé.com Il y a une petite appli Qui permet de calculer votre risque En fonction de la météo Si vous partez en vacances à tel endroit Et bien, en fonction de la météo Il y a une petite appli qui vous dit Sur notre site accessible via forum-santé.com S'il y a des risques de coût de soleil augmentés ou pas C'est très simple, très bien fait On rappelle que même si le ciel est nuageux On peut avoir un risque de coût de soleil Et oui Merci Alain Merci, au revoir Et bon soleil Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !